Bonjour, je suis le professeur Albert-Claude Benhamou, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie, je suis chirurgien vasculaire et en même temps je suis le responsable du développement des universités numériques en France, en particulier bien sûr dans le domaine de la médecine par lequel nous avons commencé il y a maintenant près de 15 ans. Donc l'objectif de cette présentation que je vais faire à l'occasion de ce forum de la fondation de l'Académie de médecine à Dakar, en association avec l'Académie nationale de médecine française et l'Académie des sciences et technologies du Sénégal, il est important de montrer l'introduction du modernisme dans les formations, dans l'enseignement, dans les apprentissages, en particulier en médecine. Et quand on parle de formation à distance, qui est mon thème, en fait on parle aujourd'hui non plus de ce qui était dans le passé l'enseignement par correspondance, mais on parle de la formation où le numérique intervient d'ailleurs de manière permanente, que ce soit d'ailleurs dans l'enseignement présentiel quand vous voyez vos étudiants face à face, on se sert de vidéoprojecteur, on se sert d'internet pour faire nos cours. Et nous avons donc maintenant des ressources numériques éducatives qui sont libres d'accès à l'intérieur de nos universités numériques que nous avons créées en France, mais également dans le monde. Il y a maintenant beaucoup d'autres modalités, que ce soit des contenus de cours, des vidéos, des textes, des images, des jeux sérieux, de l'interactivité d'une manière ou d'une autre, la simulation, la web simulation. Voilà, tous ces outils-là sont destinés à la fois à permettre la transmission, sans parfois la substitution aux cours présentiels, mais le plus souvent un outil, et alors là on intervient à la distance, parce que quand vous êtes en fac, le soir quand vous rentrez chez vous, vous êtes déjà à distance et vous travaillez. Et si vous êtes à 10 000 km et vous êtes au Sénégal et que vous voulez recevoir les cours de notre université ou d'un grand nombre d'universités dans le monde, eh bien vous vous servez des systèmes du web 3.0, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des fabrications avec des objets numériques, avec des applis sur les smartphones, etc. Et donc on parle plutôt maintenant du mobile learning, l'étudiant est mobile, donc l'enseignant doit être mobile. Voilà, c'est sur ces sujets que je vais travailler avec nos amis du Sénégal, pour montrer que, eh bien il faut en même temps, pour se servir correctement de ces outils, qui ne sont que des outils, il faut avoir une stratégie, être ingénieur de la pédagogie. C'est ça, on parle d'ingénierie pédagogique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait pas au hasard, on a un plan de développement qui va suivre un certain nombre de critères. Et on se sert donc de projets de management, en fait. C'est très moderne, c'est universel, ce n'est pas uniquement médical, c'est l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la formation tout au long de la vie qui se sert de ces outils-là. Le e-learning, voilà, on y est. Et donc nos étudiants, on les prépare le mieux possible avec ce genre de stratégie pédagogique où vous avez d'abord à analyser les besoins, vous avez ensuite à imaginer une histoire qu'on appelle un storytelling, un design d'une formation. On s'occupe de qui vont être nos apprenants, quelles sont leurs personnalités, c'est pourquoi ils vont apprendre, comment ils vont changer leurs pratiques. Donc le design va être très important pour construire. Ensuite, on va faire un développement technique. Et là, on va utiliser des plateformes. Tout le monde en parle. Voilà, c'est un peu les sujets. Alors les plateformes, elles sont de différents types. Il y a des plateformes pour les contenus. Il y a des plateformes pour le management. Donc les plateformes management, LMS, Learning Management System, et Content Management System, qui sont deux éléments du binôme dans lequel on va travailler. Et ensuite, ces plateformes de management, ça veut dire quoi ? Vous allez pouvoir suivre vos étudiants. Ils vont pouvoir, eux, avoir des échanges avec vous, que vous soyez en présence ou à distance. Voilà. Et ensuite, alors, développement technique. Après, implémentation. Parce qu'on fait un retour sur expérience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est mal passé. Les étudiants ont décroché. Il y a beaucoup d'échecs, etc. Et on va dire, pour implémenter, on va trouver une autre façon de faire. C'est réintroduire du présentiel, mais à distance. C'est-à-dire des tuteurs. Des gens qui vont interagir avec l'étudiant. Et donc, c'est le processus de formation personnalisé, qui est maintenant accessible. On parle d'aménagement, d'apprentissage personnel, voire même massivement personnel. Alors, c'est un peu contradictoire dans l'expression, mais ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Et on est en même temps dans la relation qui va devenir personnelle avec chaque étudiant. C'est donc un énorme progrès. Et donc, après, tout ceci, la dernière étape, c'est l'évaluation. On ne fait rien sans évaluation à l'université. On devrait le faire partout, dans toutes les activités humaines. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien fait ? Quels sont les résultats ? Est-ce que les étudiants ont décroché totalement ? Est-ce qu'ils ont eu de meilleurs résultats ou pas ? Et on montre, par exemple, que le tutorat a une influence essentielle dans l'amélioration des résultats. Le télétutorat est parfois supérieur à l'enseignement face-à-face. Un forum bilatéral comme celui-ci, entre la France et le Sénégal, et en même temps, ce n'est pas seulement bilatéral, parce qu'il y a toute l'Afrique de l'Ouest qui est là, francophone, et la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, etc. Les instances qui dirigent les systèmes d'enseignement, le CAMES, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Donc, il y a vraiment des personnalités très importantes. On a été soutenus par les instances officielles, l'ambassade de France, les ministères de la santé du Sénégal et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une chance, c'est une formidable opportunité de travailler. Moi, je suis en même temps conseiller du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, pour la francophonie, des événements comme ça sont très importants, parce qu'ils constituent un lien qui ne sera pas qu'un événement unique, mais un processus qui va se prolonger grâce à une convention qui a été signée entre tous les acteurs. Et donc, on espère bien qu'on va construire ce qu'on appelle un espace d'échange universitaire francophone, en particulier aidé par le numérique. Voilà, c'est un peu la mission qu'on espère réussir dans ce grand forum remarquable. Merci.